Je suis Mounia Sacha, je suis master coach spécialisée en neurosciences motivationnelles, donc je suis experte en la résolution définitive des problématiques. En gros, je travaille, si tu veux, avec le cerveau humain, le cerveau de la personne que j'accompagne, on essaie d'en comprendre le fonctionnement et on travaille là-dessus pour aller résoudre les problématiques du quotidien à la source. Toutes les problématiques qui se manifestent dans notre privilé, trouvent leur source et leur origine dans notre tête à travers nos pensées, nos limitations, nos freins inconscients, nos croyances, nos peurs, etc., etc. Alors, comme toute femme, je ne suis évidemment pas que sage. Je suis maman de trois enfants, je suis épouse, amie, je suis seule, je porte plein d'autres casquettes, avec des responsabilités, avec des challenges, avec de l'imprévu, de l'improviste, avec plein de questions d'enfants toute la journée, avec des choses à gérer, avec une charge mentale, évidemment. J'accompagne les femmes, les femmes créatives, motivées, dynamiques, qui ont envie d'avancer, qui savent qu'elles ont un potentiel, un talent, une contribution à apporter au monde, qui ont vraiment envie de mettre des choses en place, des projets. En général, ce sont des femmes entrepreneurs qui sont à leur compte ou des femmes salariées, mais qui veulent se développer à côté, à travers une passion, une activité secondaire, etc., avec un mental envahissant, avec des idées plein la tête, avec plein de choses à vouloir mettre en place, avec le fait plaisir en driver qui est constamment présent, qui sont très présentes pour les autres, qui veulent vraiment contribuer au monde et qui veulent laisser un impact très, très positif et puissant dans le monde. J'ai toujours fait du coaching, mais je n'ai pas toujours été coach. Et pour moi, il y a une grande différence entre être coach et faire du coaching. J'ai un parcours très scientifique, je suis très cartésienne et du coup, j'ai fait des études, de longues études en chimie, chimie physique, chimie des matériaux, chimie organo-métallique. Et j'ai un parcours aussi de 12 ans aux Etats-Unis dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Je me suis formée aux neurosciences, aux neurosciences de l'accompagnement, aux neurosciences du coaching. Donc, j'ai gardé le côté scientifique de l'accompagnement. Mais je suis aussi très spirituelle et j'adore allier la science, la spiritualité et l'action. J'ai besoin de comprendre comment aller d'un point A à un point B de façon A plus B égale C. Par contre, effectivement, j'ai toujours fait du coaching. J'ai toujours cherché des solutions aux problèmes que je rencontrais dans le quotidien. Par exemple, point de vue zéro déchet, minimalisme, charge mentale, activité des enfants, éducation. Tout ça, tout ce qu'on vit en tant que femme et en tant que maman au quotidien, m'a permis de me développer très personnellement. Mes 12 ans aux Etats-Unis ont été d'une immense valeur vraiment précieuse, un temps vraiment précieux qui m'a permis de me comprendre, de comprendre mes fonctionnements, de comprendre comment je pouvais évoluer autrement pour m'apporter des réponses à mes besoins. J'ai toujours fait du coaching dans le sens où j'ai toujours cherché à trouver des solutions pour moi et à transmettre ces solutions aux autres pour les aider à améliorer leur vie à leur tour. En coaching, j'ai été formée à l'Institut des Neurosciences Appliquées de David Lefrançois sur Paris. Je suis certifiée coach et master coach de son institut, donc je peux accompagner les coachs également. Je suis formée à la fois par Martin Latulippe dans le cadre de l'Académie Zéro Limique pour justement de la vente éthique, de la vente humaine parce que j'ai toujours cherché l'humain dans tout ce que je faisais. J'ai toujours cru en le fait que chacun avait quelque chose à apporter à l'autre, au monde. J'ai toujours cru en l'entraide, en la générosité, en l'apprentissage et la transmission. Donc j'ai été essentiellement formée par ces deux personnes-là, l'Institut des Neurosciences, l'Académie Zéro Limite et évidemment j'ai d'autres mentors comme François Lemay par exemple. Pour moi, la psychologie, la médecine et les neurosciences doivent être accessibles facilement et doivent être enseignées facilement dès le plus jeune âge au plus grand public. Je pense que ce sont des domaines et des matières qui doivent vraiment faire partie de notre quotidien. Si nous ne comprenons pas le fonctionnement du cerveau des personnes que l'on accompagne, on ne peut pas offrir un accompagnement de qualité. On ne peut pas soi-même avancer et évoluer de manière efficiente. Les neurosciences doivent faire partie intégrante de notre vie puisque comme je vous l'ai dit, c'est ce qui se passe dans notre cerveau qui nous permet de comprendre ce qui se passe ici sous nos yeux et qui va nous permettre de mettre des changements concrets, nécessaires et appropriés en place pour passer au niveau supérieur et résoudre les problématiques que l'on rencontre chaque jour. Alors pour moi, effectivement, il est nécessaire si on veut être dans l'accompagnement, si on veut être coach, il est nécessaire de se former et il est nécessaire d'être certifié. Je sais qu'il y a plein de personnes qui font résistance à cette notion de formation et de certification. Je pense qu'il ne suffit pas d'être passé, d'avoir fait un chemin pour se dire assez compétent, pour accompagner les autres à le faire. Ça, c'est du mentorat. Être coach et être mentor n'est pas du tout la même chose. Donc, pour moi, la formation est super importante puisqu'elle permet d'acquérir des outils concrets qu'on va pouvoir utiliser et transmettre. La formation est importante pour mettre en place ces outils sur soi et évoluer soi avant de les transmettre aux autres. Il y a besoin de faire ce chemin-là. Il y a besoin d'intégrer les connaissances, de les maîtriser au point de les incarner. Chacun a besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à faire ce pas en plus. J'ai toujours fait du coaching, j'ai toujours fait du mentorat, mais je n'ai pas toujours été coach. Ma formation et ma certification m'a permis de devenir officiellement coach avec des outils concrets qui fonctionnent, qui ont été testés et approuvés et qui sont liés aux neurosciences. C'est marrant quand même parce qu'à côté de ça, je sais et j'en parle tout le temps et je suis complètement convaincue que ce n'est pas les diplômes qui font les compétences, que ce n'est pas les diplômes qui font la pédagogie, ce n'est pas les diplômes qui font le talent, ce n'est pas les diplômes qui font qu'on soit bien dans notre job ou pas. Donc, oui, la formation, évidemment, la certification, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'accumulation de diplômes parce que quand on est là où on est censé être, ça se voit, ça se ressent, ça se ressent. Et quand on n'est pas à notre place, ça se ressent aussi. Et si je devais comparer aujourd'hui avec tous les diplômes que j'ai et qui n'ont absolument rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui, je suis aussi, j'ai envie de dire, le contre-exemple des diplômes, des certifications, diplômes après diplômes. Mais je pense que dans l'accompagnement, sincèrement, être formé et être certifié, c'est important parce qu'on joue la vie des gens là. On est responsable des gens là. Ils ont leurs responsabilités, évidemment, mais on les accompagne. On est là avec eux, on a un cerveau humain avec lequel on communique et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alors, l'une de mes plus grandes contributions, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas bloqués dans un fonctionnement fardeau de leur cerveau. Je sais qu'on est dans une société qui aime coller des étiquettes. Les étiquettes ne sont pas forcément mauvaises parce qu'elles nous permettent d'avoir un sentiment d'appartenance, parce qu'elles nous permettent d'aller chercher à comprendre ce qu'est l'étiquette, comment on la définit, à quoi elle correspond et est-ce qu'il y a des gens qui sont comme nous. Et une fois qu'on a ce sentiment d'appartenance et qu'on comprend l'étiquette et qu'on comprend son fonctionnement fardeau, on peut transformer le fardeau en cadeau. Tant qu'on n'a pas ce sentiment d'appartenance, il va être très difficile d'avancer parce qu'on aura un sentiment de solitude. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que le cerveau est un muscle qui se travaille, que le cerveau est malléable et qu'on peut un peu en faire ce qu'on veut du moment qu'on le comprend. Donc ça, c'est l'une de mes plus grandes contributions. Mon autre contribution, c'est justement, grâce aux neurosciences, vous aider à avoir des outils concrets grâce auxquels vous allez pouvoir devenir autonome dans la gestion de vos peurs, de vos croyances, de votre angoisse, votre anxiété, la gestion de vos émotions de façon générale, de vos freins inconscients. Donc vous allez pouvoir par vous-même travailler justement sur votre cerveau pour penser différemment, pour libérer les pensées qui vous ont freiné jusqu'à présent, pour changer l'histoire que vous vous êtes racontée dans votre tête. Tout est possible. Lorsqu'on veut quelque chose, on peut l'atteindre en posant des actions, les bonnes actions en place. Les femmes qui viennent vers moi, ce sont des femmes merveilleuses. Ce sont des femmes extraordinaires. Ce sont des femmes qui veulent contribuer au monde de façon positive. Je les aide à mettre en place des objectifs et à atteindre des objectifs qui sont toujours pour leur plus grand bien et pour le bien de toutes les personnes concernées par leurs objectifs. Ma légitimité dans tout ça, c'est que j'ai emmagasiné du vécu. Comme je vous l'ai dit, 12 ans d'expérience aux États-Unis m'a beaucoup appris. J'ai vraiment retourné le miroir, la loupe sur moi et j'ai zoomé pour adopter de nouveaux schémas de pensée, pour m'ouvrir encore plus l'esprit, pour changer de mindset, pour me comprendre, pour comprendre les autres, m'ouvrir à une nouvelle culture, à une nouvelle façon d'éduquer, et à une nouvelle éducation académique aussi, m'a permis d'évoluer, de grandir et de voir le monde autrement. Et mon retour en France, justement, a été pris comme une opportunité à saisir pour transmettre ce que j'ai appris au monde, ici, qui en aurait besoin. J'ai emmagasiné du vécu en termes d'inconfort, de mal-être et de malaise également, puisque j'ai vécu le burn-out, la dépression, l'angoisse, l'anxiété. J'ai eu des peurs, j'ai eu des manques, j'ai eu des deuils. J'ai vécu la perte, la perte d'être très chère dans ma vie, mon parcours aux États-Unis, mon atipi aussi, le haut potentiel qui a été découvert en 2015, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait énormément de recherches sur le sujet, énormément de remises en question, énormément d'approfondissements, énormément de développement personnel. Je me suis fait accompagner, j'ai cherché de l'aide, j'ai cherché des solutions. Donc, ma légitimité à vous aider à faire la même chose, à vous aider à vous relever, à vous aider à rebondir quoi qu'il arrive, à retrouver la confiance, à neutraliser vos peurs, à neutraliser vos croyances limitantes, je n'en doute plus. Non, mais tu as tellement raison de poser cette question-là. La notion de légitimité, elle revient tellement souvent. Le syndrome de l'imposteur, Mounia, je ne me sens pas légitime dans ce que je fais. Mounia, j'ai peur. Mounia, j'ai l'impression de ne pas transmettre le bon message. Mounia, j'ai l'impression qu'on ne va pas comprendre ce que je transmets. Mounia, j'ai l'impression de ne pas être aligné à ce que je transmets. Le syndrome de l'imposteur, ça revient tellement souvent. Alors, oui, je me sens très légitime dans ce que je fais, mais je vais vous dire une chose. La légitimité, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. La légitimité s'acquiert avec la répétition, l'expérience et la répétition. L'expérience, l'erreur, la répétition. L'expérience, l'essai, erreur, la répétition. Emmagasiner du vécu, emmagasiner de l'expérience, emmagasiner de l'accompagnement, emmagasiner du coaching, emmagasiner des réflexions, emmagasiner des questions, emmagasiner les prises de conscience, emmagasiner tout ça. Et la légitimité va venir avec ça. On ne se sent jamais légitime du premier coup. Parce que le cerveau, lorsqu'il n'a pas fait quelque chose qu'il n'a pas eu l'habitude de faire, il ne peut pas se sentir confiant dans cette chose-là. Il y aura forcément des peurs, des freins, des blocages, des résistances. Donc oui, évidemment que je me sens à 500% légitime dans ce que je fais. Je suis née pour ça, je le sens. Et je le revendique aujourd'hui, je suis dans mon élément. J'adore ce que je fais et j'ai l'impression d'être faite pour ça, clairement. Et voilà, la légitimité, là, la question, elle ne se pose pas. Mais voilà, n'ayez pas peur, vous, par rapport à cette question de légitimité, en vous disant, ah oui, mais quelqu'un qui se sent légitime fonctionne comme Mounia là. Non, c'est un chemin, c'est un chemin, c'est emmagasiner du vécu, emmagasiner de l'expérience et vous vous sentirez automatiquement légitime. Vous n'allez pas être légitime parce que vous allez accrocher un tableau derrière avec vos certifications et vos diplômes. Ce n'est pas les diplômes qui vont vous aider à vous sentir légitime. Ce n'est pas en étant des boulimiques de formation et de connaissances et de savoir que vous allez vous sentir légitime. Vous n'allez vous sentir légitime que lorsque vous aurez mis en application ce que vous avez appris et ce savoir que vous avez emmagasiné. Alors oui, évidemment, vous pouvez me retrouver un peu partout. Je suis très active sur Facebook où je poste régulièrement. J'ai déjà fait 365 jours de live sur Facebook que vous pourrez retrouver sur mon profil. Vous pouvez me retrouver évidemment sur YouTube puisque j'ai une chaîne YouTube que j'alimente une fois par semaine pour justement venir neutraliser les clichés par rapport aux notions de développement personnel et vous donner ce qui est à l'instant T pour moi, ma vérité, afin de vous aider à développer la vôtre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur LinkedIn également. Il y a plusieurs façons de travailler avec moi, soit en coaching individuel, soit via mes programmes de formation. Comme Psycho-neuro-nutrition qui est un programme de perte de poids définitive grâce aux neurosciences et à la compréhension du cerveau. Il y a coach d'excellence qui vous permet justement d'être un accompagnant très très bien chaussé et non un cordonnier mal chaussé. Un accompagnant chaussé avec des pompes de luxe. Donc ça c'est pour vraiment acquérir tous les outils neuroscientifiques qui vous permettent d'aider encore mieux vos patients, vos clients. Il y a d'autres programmes que je vous laisserai découvrir. Pourquoi les neurosciences ? Est-ce que je vais réussir à répondre à ça en quelques secondes ? Impossible ! Impossible ! Non mais sérieux ! T'as vu toutes les casquettes que la femme porte ? C'est juste incroyable ! Entre chauffeur de taxi, cuistot, femme de ménage, prof de maths, prof de français... Non c'est quand même fou ! On a quand même une charge de taré, mais on assure, on gère ! On va couper ça en montage ! Le haut potentiel, t'es sérieuse ? C'est quoi ce truc encore haut potentiel ? Alors quand t'as souffert toute ta vie, t'as galéré toute ta vie parce que tu comprenais pas, parce qu'on te comprenait pas, parce que t'étais tout le temps dans une empathie qui te mettait mal tout le temps, parce que t'absorbais les émotions des autres et tu souffrais à la place des gens, parce que, parce que, parce que je peux continuer comme ça longtemps. Et on vient te dire, non mais en fait t'es juste à haut potentiel, t'as pas envie d'exploser ? Genre haut potentiel ? Moi ? Quoi ? Déjà c'est quoi ce truc ? Et ok, supposons que j'ai un potentiel, j'en fais quoi là ? Il m'aide en quoi ? Non mais le nombre de questions que les enfants posent chaque jour, alors juste avant d'aller dormir. Maman, j'ai un doigt qui est plus arrondi que l'autre et j'aime pas. Est-ce qu'on peut arrondir l'autre doigt ou allonger l'autre ? Maman, tu vois là ? J'ai une peau ! Maman, comment se forment les bosses quand on se fait mal ? Maman, tu peux me lire une autre histoire ? Oh chouchou, tu viens de t'en lire trois déjà, il est temps d'aller dormir maintenant. Mais maman, c'est celle-là ma préférée, s'il te plaît. Maman, c'est parti !